Hum, on s'attaque à un sujet sensible. Ouais, comme d'habitude en fait. Bref, certains d'entre vous ont pu remarquer le 21 juin dernier cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui déduisait que même en l'absence de consensus scientifique entre le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, le juge, lui, pouvait en déduire un lien de causalité. Et bien évidemment, la presse s'en est donnée à cœur joie pour dire n'importe quoi. Donc c'est parti pour une jurisprudence pas chelou du tout. Rapidement les faits, on a Monsieur W qui vient se faire vacciner contre l'hépatite B et qui, quelques mois plus tard, se voit diagnostiquer une sclérose en plaques. Oui, c'est très gai tout ça. Bref, une telle maladie, ça provoque des conséquences dommageables. Monsieur W décède d'ailleurs en cours de procédure, donc oui, on peut dire qu'il y a un préjudice. Monsieur W, de son vivant, ainsi que sa famille, cherchent alors à engager la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant produit le vaccin pour réparer le dit préjudice. Il s'en est suivi une procédure un peu compliquée où le TGI de Nanterre donne raison à Monsieur W, la cour d'appel dit non, la cour de cassation dit oui, la seconde cour d'appel, celle de renvoi, résiste. Elle résiste. Et du coup, c'est un carton plein, on est dans ce schéma-là. Du coup, un second pourvoi est formé, forcément, puisque la cour d'appel a désobéi à la cour de cassation, et c'est là que notre juge suprême a eu une brillante idée. Ça concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, ça ? Ben, on va demander à l'Europe. La cour de cassation a donc effectué ce qu'on appelle une question préjudicielle auprès de la cour de justice de l'Union Européenne. Ça veut juste dire qu'un juge demande son avis à un autre juge, c'est tout. Ah oui, et il s'agit de la cour de justice de l'Union Européenne, et pas la cour européenne des droits de l'homme. C'est pas du tout la même chose. Bref, ça tombe bien, puisqu'il y a une harmonisation européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Ça veut juste dire qu'on essaie de faire en sorte que ça fonctionne pareil dans tous les pays. Ben, du coup, on refile le bébé à la cour du Luxembourg. Donc, son rôle, ce n'est pas de trancher le litige, mais de dire comment trancher le litige. C'est un petit peu comme la cour de cassation, puisqu'il y a un transfert de compétences. Et ici, ce qui pose des problèmes, c'est que scientifiquement, il n'y a rien qui permette de prouver que le vaccin a causé le préjudice. C'est d'ailleurs la formulation que la cour emploie, l'absence de consensus scientifique, en ce qui concerne le lien de causalité en question. Bon, certains diront qu'il y a un consensus sur l'absence de causalité, mais vu qu'on ne peut prouver une inexistence, ce n'est pas vraiment un consensus scientifique. Et en plus de ça, plusieurs autorités de santé viennent dans l'arrêt confirmer que non, le vaccin contre l'hépatite B ne cause pas la sclérose en plaques. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le débat tourne autour de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce n'est pas un débat sur la dangerosité des vaccins ou autre. Ça, c'est une nécessité d'ordre public qui est acquise. Bon, du coup, si on veut aller plus loin, il faut quand même qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux ? Le principe, c'est de se dire que sur des produits de consommation, même si c'est bien fait à la base, ça arrive forcément, statistiquement, sur la masse, qu'il y en ait quelques-uns qui déconnent. Et quand je dis qui déconnent, ce n'est pas du genre qui tombe en panne, mais plutôt de celui qui vous pète à la tronche. Donc, le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est un droit qui est essentiellement indemnisateur. Le but, c'est de faciliter l'indemnisation des consommateurs qui ont subi un préjudice. Parce que s'il faut faire un gros procès à chaque fois qu'il y a quelques points de suture ou des trucs comme ça, c'est facteur d'injustice, en réalité. Donc, dans notre cas, il ne s'agit pas de déterminer si les vaccins sont dangereux, mais plutôt aussi, on peut être dans une situation qui doit générer une indemnisation. Parce que le préjudice, lui, est réel. Je vous rappelle qu'il y a eu mort d'homme, à la base. Et pour en arriver à cette conclusion, comme quoi on n'a pas besoin de preuves scientifiques pour déterminer un lien de cause à effet, la Cour de justice applique un raisonnement qui est extrêmement simple. En droit de la responsabilité, eh bien, on n'a pas besoin de preuves scientifiques de base, en fait, pour déterminer un lien de causalité. Il y a plein de situations pour lesquelles on ne demande pas de prouver scientifiquement que l'objet soit bien capable de causer le dommage. Alors, pourquoi ici ? Parce que le but de cette démarche, c'est quand même de faciliter l'indemnisation. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne, tout en nous rappelant les modes de preuves admis dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle vient nous dire que si la corrélation est suffisante, eh bien, ça peut le faire. Parce que la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est un droit qui fonctionne avec des présomptions. Donc, c'est une réponse très logique que nous donne la Cour ici. C'est pas parce qu'une batterie de téléphone portable vous pète à la tronche que l'existence même des téléphones portables est remise en question. Ici, c'est pareil. Le principe de la vaccination n'est pas remise en question parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui auraient pu être à l'origine de ce dommage. Du coup, ce que la Cour répond, c'est que si la corrélation est suffisamment forte, en gros, si la maladie se déclare suffisamment rapidement après l'administration du vaccin, dans ce cas-là, on va présumer que le dommage a été causé par ce dernier, même si la victime n'arrive pas à le prouver. Mais il ne faut pas généraliser. Tout comme une boîte de thon peut vous causer un dommage, les vaccins le peuvent aussi. Même probabilité. Voir moins. Donc, pas de conclusion hâtive. Allez, bisous.